On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Shein, on y va, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un petit haul Shein Alors vous allez voir, j'ai essayé de suivre un petit peu ce que vous m'avez demandé Vous m'avez demandé de tester un peu de lingerie, donc j'ai de la lingerie J'ai des affaires pour la maison, j'ai quelques chaussures, des vêtements pour la nuit Et plusieurs hauts, parce que j'ai fait un petit tour dans mon dressing J'ai enlevé beaucoup de hauts que je ne mettais jamais Et je me suis dit, tiens, je vais plus m'axer sur les hauts pour cette commande Parce que j'en ai besoin tout simplement Il y a quelques petites affaires aussi pour ma maman Donc je vous montrerai ça tout au début Comme ça je vous mets les affaires de ma maman, les essayages Et après on passe à la suite Allez on y va, c'est parti ! Alors vous commencez, ma maman a voulu se prendre des pantoufles comme ceci Donc en fait c'est des pantoufles, vous savez, un petit peu d'été Puisqu'on voit les orteils et tout, et il y a un petit jour là Donc elles sont tout moumoutées comme ça, toutes douces Avec, voilà, beige comme ça Donc elles sont très mignonnes Alors ma maman fait du 37 normalement Mais par rapport au guide détail, on a vu Et il fallait mieux prendre du 38 Donc on a pris du 38, vous verrez si ça va au pied de ma maman ou pas Si c'est trop grand ou trop petit On verra bien, mais en attendant la qualité franchement elle est top La semelle est bien confortable Je pense qu'elles sont pas mal Je pense qu'elles sont pas mal Je vous dirai ça, vous saurez ça juste après Mais moi je saurai demain parce que je la vois demain Voilà Bon on essaie de vous montrer des essayages Mais il y a des gros nez de chien Allez jouer dehors Allez zou les filles Allez jouer dehors Allez, allez faire pipi Bon alors c'est parti Les chaussons, alors ils sont très jolis Franchement, en plus maman t'as mis du petit vernis rose C'est trop mignon Oui Alors qu'est-ce que t'en penses au pied, ça donne quoi ? Alors moi j'ai pris du 38, je fais du 37 en chaussure Désolée Et donc pour marcher, il faut pas avoir peur Ça ne gêne pas, bien que ce soit ouvert sur deux parties du pied Et puis c'est très très doux, très agréable Bon Par contre ne pas aller dehors avec Oui parce qu'en dessous, vous voyez la semelle, je l'avais dit, la semelle, il y a beaucoup de fourrure Donc voilà Alors si vous voulez essayer la fourrure Les filles, vous êtes un peu chiante là Si vous voulez essayer la fourrure à moindre coût Au moins, on a de la fourrure C'est pas possible Mais c'est pas possible, poussez-vous Au moins, on a de la fourrure au pied Voilà Du vison Donc t'es contente ? Ouais Ensuite, il y a 4 petits tops ou gilets, des petites choses comme ça Donc en sachant que ma maman fait 89 de tours de poitrine en tout Et je vous dis la taille que j'ai prise si vous voulez vous référer à vous Donc là, on a pris, elle a choisi un petit gilet vert comme ça Elle avait adoré la couleur Celui-ci, on l'a pris en taille S Donc il est tout mignon, il est tout doux Il y a une petite dentelle comme ceci au niveau du col Et après, vous avez des petits boutons comme ça Il est vraiment trop mignon Manche longue, basique Et, oh, ça fait jaune Désolée, c'est la couleur du pull qui fait virer la couleur Voilà, il est franchement, il est mignon Il est mignon, je pense que ça va bien lui aller Au niveau de la taille, je pense que ce sera bon Mais il est trop mignon, celui-là, j'aime beaucoup Alors, le petit gilet vert, bon là, il l'a mis avec un petit top en dessous Parce qu'il est vraiment très décolleté Après, si vous aimez le décolleté, vous pouvez le porter sans rien en dessous Moi, je sais que je le ferai, ça ne me pose pas de problème Vous ne voyez pas sa tête, elle est en train de pencher la tête Elle va dire, oui, mais pourquoi même, c'est un peu décolleté Non, non Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'aime bien La couleur réveille un peu Enfin, réveille beaucoup le teint Il est très agréable, très doux Et puis, ça fait du bien au moral, un petit peu de couleur comme ça Surtout qu'il ne fait pas très beau Il est très joli, vous voyez, il y a de la petite dentelle à ce niveau-là C'est mignon comme tout Il est très doux, très agréable Et au niveau de la taille, on est bien Je vous ai donné le tour de poitrine de maman au début de vidéo Donc, vous savez, vous pouvez vous référer à sa taille si vous faites un peu près pareil Donc, voilà Donc, t'en es contente de celui-ci ? Impeccable Parfait Ensuite, elle a craqué sur cette petite veste comme ça Alors, j'ai un peu peur que ce soit un peu petit On verra bien demain On l'a pris en taille S aussi par rapport aux mensurations Donc, c'est une petite veste Donc, il y a un petit bouton là, mais il n'est pas mis Petite veste en espèce de tweed comme ça, courte, manche courte Avec une fausse poche ici Et vous avez des petits boutons Un petit liseré noir Elle est vraiment très jolie Franchement, c'est mignon comme tout Mais j'ai un peu peur que ce soit petit pour ma maman ou court Elle a un buste très court Elle vous le dit à chaque fois Mais j'ai un peu peur que ce soit court A voir Peut-être porter, comme je l'avais dit Avec un petit top noir en dessous Et puis un petit pantalon Ça peut le faire Mais à voir, j'ai un peu peur sur la longueur du buste On verra bien Alors, le petit top comme ceci Donc, je te laisse dire ce que tu en penses Alors, moi, il ne m'a plus tout de suite Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a commandé Après, j'ai quand même 64 ans Donc, je ne suis pas longéline Donc, la taille, je pense qu'il aurait fallu une taille au-dessus Après, tu peux le porter fermé Voilà Enfin, tu l'avais mis fermé tout à l'heure Sans rien en dessous, c'est un peu compliqué Donc, c'est pour ça qu'elle a mis un petit t-shirt Après, on pense que, voilà, comme ça, ouvert C'est joli aussi en mode petite veste Et c'est vraiment très mignon, quoi Ouais, mais comme tu dis Ouais, prendre une taille au-dessus Si vous voulez le porter non ouvre Enfin, si vous voulez le porter Ah non, remarque Si vous voulez le porter fermé Voilà, je vais y arriver Prendre une taille au-dessus Après, ouvert comme ça, au niveau de la taille Le vest va bien Ouais, voilà Voilà, voilà Ça te plaît ? Ah, j'adore Ensuite, elle a choisi un petit gilet comme ça Un petit gilet tout fin Vous savez, vraiment, les petits gilets d'été Un gilet un peu long Mais qui ne se ferme pas Donc, voilà, un petit gilet tranquille Il est vraiment fin, celui-ci C'est vraiment un gilet d'été Je pense que pour l'hiver, ça va être trop, trop déché Manche longue comme ça C'est... Il est sympa Franchement, moi, j'aime bien Je trouve que l'été, quand il fait un petit peu frais Vous mettez ça Vous avez juste un petit truc sur vous Elle la prend en taille S également La couleur est très jolie, par contre Elle avait quoi vraiment flasher sur la couleur On verra bien Il ne sera pas trop long, niveau taille Parce que c'est vrai qu'il a l'air assez long Mais bon, on verra bien En attendant, il est mignon Alors, le petit gilet Qu'est-ce que t'en penses ? Il est très doux Il est très agréable Très fin Mais il ne faut pas avoir peur Parce que c'est l'été Alors, on peut se le permettre C'est pas un gilet C'est un gilet pour une petite brise Mais je trouve qu'il est élégant Ouais, c'est sympa Après, ce qu'on disait avec maman Le porté avec un petit pente Bon, là, avec le top bleu, c'est pas très heureux Parce que c'est pas les mêmes bleus D'ailleurs, pour celles qui se demandent Son petit top, là, il vient de chez Chine Également, d'une ancienne commande J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos T'en es contente avec le lavage et tout ? Ah oui Ah oui, oui, oui Ça ne bouge pas Bon, ben c'est parfait Ça ne bouge pas Donc, vous pouvez laisser fermer ou ouvrir comme vous voulez C'est un petit top manche longue Et il est mignon aussi C'est du voile épée Donc, clairement, soit vous mettez quelque chose en dessous Soit, ben, soit vous mettez comme ça Ça peut le faire aussi Mais, ouais, moi j'aime bien ce style de petite Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un défaut, là Alors, je ne sais pas si vous allez voir Vous voyez, là Ça fait des traces blanches Alors, est-ce que ça va partir au lavage ou pas ? Je n'en sais rien Mais Bon, écoutez, on vous dira Mais, comme ça, il est mignon Franchement, il est trop mignon C'est sympa comme tout Je pense que ça va bien lui aller avec un petit jean Ça peut être très sympa Alors, le petit dernier Dis-moi ce que tu en penses Il est très beau Mais, étant donné que j'ai quand même un peu de thorax Il faudrait la taille au-dessus Parce que, regardez Vous voyez, regardez, là On voit tout de suite En plus, là, les coutures du bras Ils s'étendent Et quand elle met bien les bras Vous voyez, ça fait un pli, là Donc, ce n'est pas très très joli Et comme je vous disais, tourne-toi Je pense que là, on va bien le voir Vous voyez Il y a un espèce de... Je ne sais pas Alors, maman se dit que peut-être Ça va partir au lavage Mais je ne suis pas certaine Et elle me dit que peut-être C'est un coup de fer Quand ils l'ont... Parce que c'est en rapport Avec la fermeture éclair Donc, je ne sais pas trop Si c'est un défaut ou quoi Mais en attendant Faites attention Si vous le commandez Parce que vous l'aimez bien Faites attention Quand vous le recevez De regarder bien derrière S'il y a un défaut ou pas Mais même de derrière On voit qu'il est un peu petit Franchement Et les bras sont trop serrés On ne peut pas relever Ouais Il est joli sinon C'est vachement joli Avec la petite fermeture éclair Et tout C'est sympa Mais c'est vrai qu'il est un peu petit Celui-là Sinon, qualité et tout Sur toi, tu le sens comment ? Bien Bien, bien, bien Ok Donc, voilà On a fini avec les articles Pour ma maman Donc, je vais vous parler Pour moi tout de suite Des articles maison Que j'ai pris J'ai pris 1, 2, 3, 4 articles Pour la maison Parce qu'il y avait des choses Que j'avais besoin Donc, du coup, j'en ai profité Donc, déjà, j'ai pris ceci Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement Des cintres Des cintres pour pantalon Ou pour jupe Moi, principalement Parce que j'ai beaucoup de jupes maintenant Et du coup, j'avais plus assez de cintres Et mon chéri s'en sert aussi Pour les pantalons Donc, ce ne sera pas perdu Donc, ça, ça ne se tourne pas Par contre Si vous avez besoin Que ça, ça se tourne Ça ne se tourne pas Par contre, ils ont l'air de bonne qualité Les pinces ont l'air Ouais, les pinces ont l'air de bien pincer Ils sont plutôt sympas Écoutez, je trouvais que pour le prix C'était sympa Il y en a 1, 2, 3, 4 Donc, ça, c'est toujours utile Pratique Des petits cintres à pantalon On s'en sert toujours Donc, on dit oui Qualité top Ça a l'air de bien bouger Donc, écoutez Je vous en reparlerai dans les vlogs S'ils tiennent le coup ou pas Mais pour l'instant Moi, j'en suis contente Ensuite, pour la maison J'ai choisi ces petites choses-là Pour organiser mon tiroir à sous-vêtements Alors, je vais faire beaucoup de tri Dans mon tiroir à sous-vêtements Parce que je me rends compte Que j'ai pas mal de culottes Qui sont assez vieillottes Qu'il faut que je trie J'ai pas mal de soutien-gorge aussi Qui sont complètement défraîchies Donc, je vais trier De toute façon, je mets toujours les mêmes Donc, il y a un moment Ça ne sert à rien Que je garde des trucs que je ne mets pas Donc, c'est des petits casiers Comme ça, en fait Je vous montre Il y en a trois différents Donc, c'est un espèce de Comment on appelle ça ? De résille Avec, vous voyez Quand vous l'étendez Vous avez des petits casiers Où vous pouvez mettre vos culottes Quand elles sont pliées Par exemple Là, vous avez quand même Pas mal de petites cases Vous voyez, comme ça Donc, vous mettez vos culottes Quand elles sont pliées J'espère juste Qu'au niveau hauteur Ça passera dans mon tiroir Ce ne sera pas trop haut On verra bien Donc, il y a celui-ci Il y en a un deuxième Comme ça Où les cases sont un petit peu plus grandes Un petit peu plus grandes Et le dernier Il est plus grand, en fait C'est vraiment le grand Si vous voulez mettre Vous voyez, vos soutiens-gorge Mis dedans Comme ça Par case Et je trouve ça bien Parce que ça permet vraiment De bien organiser son tiroir A sous-vêtements Et que ce ne soit pas le bordel Comme mon tiroir à sous-vêtements L'est actuellement Donc, je vais voir un petit peu ça Je vous en reparlerai dans un vlog Pour vous montrer comment j'ai mis Et comment j'ai fait Mais ça Ça va m'être utile C'est sûr Ensuite, j'ai pris ceci Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, déjà, vous avez ça Et vous avez avec Cette petite chose-là Et trois petits trucs Comme ça Voilà Donc ça, je pense que ça doit être autocollant Je pense Je pense, mais je ne suis pas sûre Mais je ne vois pas à quoi ça peut servir d'autre Ça, en fait, c'est pour mettre en haut d'une porte Par exemple Et vous allez venir mettre Vos petites choses comme ça Hop Vous voyez Tac Donc, il y en a Il y en a Il y en a six en tout Et à quoi ça va servir ça ? Je vous montre tout de suite Et voilà à quoi ça sert Tout simplement à accrocher les chapeaux Et ça, c'est cool Parce que, je ne sais pas vous Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec mes chapeaux Je les mets dans le haut de mon armoire À chaque fois, ils sont abîmés Ou quoi que ce soit Donc là, je vais pouvoir le suspendre au-dessus d'une porte Je pense que je mettrai ça dans la chambre du haut Et mettre tous mes chapeaux Comme ça, quand j'ai besoin d'un chapeau Je vais juste le chercher Donc, il y en a six Ça permet de Je vais pouvoir accrocher tous mes chapeaux Mes casquettes et tout Et tout sera bien rangé Comme ça, il n'y a pas de soucis Alors oui, vous m'avez dit une fois On peut mettre dans des boîtes et tout Mais franchement, moi, je préfère faire comme ça Parce que je trouve qu'au moins, ils sont accessibles Et les boîtes, il faut ranger et tout Tandis que là, c'est derrière une porte Ça ne gêne personne Et c'est plutôt sympa Donc pareil, ça, je vous montrerai Je vais l'installer après Je vous montrerai ce que ça donne Alors, ça existe en plusieurs coloris Moi, j'ai pris rose Parce que le coloris, ça me mettait un peu égal Où je vais le mettre Donc voilà Si ça peut vous servir Dernier article pour la maison Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez Dans mon dernier haul Je vous avais parlé d'une trousse de toilette Comme ceci, mais noire Que j'avais pris pour mon chéri Et en fait, quand on est parti en week-end C'est moi qui l'ai prise Parce qu'elle est hyper pratique au niveau taille On peut mettre plein plein de choses dedans Et mon chéri m'a dit C'était pour moi Et finalement, c'est toi qui la prends Donc du coup, là En fouinant un petit peu Dans les articles maison J'ai vu celle-ci La même, mais en rose Donc je me suis dit Il aura la noire, j'aurai la rose Et en plus de ça Avec la rose, vous avez Deux petites pochettes Donc c'est un petit peu plus cher Que la noire, bien sûr Mais vous avez deux petites pochettes en plus Donc là, c'est vraiment le bag Où vous pouvez mettre Tout ce que vous voulez Produit de toilette, etc, etc Et après, vous avez des pochettes Qui n'ont pas de hans, elles Qui ont juste une petite truc sur le côté Donc pareil Qui sont d'une bonne taille aussi Où on peut mettre plein d'autres choses Donc vous avez cette taille-là Et une taille un peu plus petite Donc voilà Elles sont mignonnes Franchement, moi j'aime bien C'est pratique Une fois que vous vous en servez plus Vous remettez tout dedans Et puis quand vous en avez besoin Ben voilà, vous mettez Tous vos produits Alors pourquoi pas Les produits de maquillage dans l'une Les produits de beauté dans l'autre Les produits soins Ou les médicaments Dans une pochette Et tout Comme ça, vous avez tout de réuni Et vous avez tout Qui correspond au niveau de couleur Franchement, celle-ci Je m'en suis servie là Pour aller en week-end Chez les amis Sur Périgueux C'est juste génial Elle est vraiment Très 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 pratique Donc ça, si vous cherchez Des trousses comme ça N'hésitez pas Ensuite, j'ai pris deux petites paires De chaussures Alors la première C'est une petite paire de sandales Comme ça Que j'ai trouvé Trop mignonne Vous voyez Un petit peu compensée Sans l'être trop Et puis Avec ces espèces de fronces Comme ça Elles existent en plusieurs couleurs Je crois Moi j'ai pris du 7,5 Qui correspond à Un 39 ou 38,5 Je ne sais plus Écoutez On va voir En plus c'est la mode Ces grosses sandales En ce moment Et j'aime bien On va voir un petit peu Si ça passe au niveau du pied Ou pas Mais écoutez On va essayer On verra bien Mais ça m'a l'air assez sympathique Donc on essaye Et on voit Alors les petites sandales Écoutez Elles sont très sympas J'aime beaucoup Au niveau de la taille C'est pile poil Il ne faut pas que je prenne au dessus Pas en dessous Moi je mets un 38 Pour rappel Je vous mettrai la taille Que j'ai prise Elles sont très mignonnes On est très très bien dedans Ça tient bien au pied Et tout Donc dans celle-ci Je les aime beaucoup Ça je valide Elles sont trop belles Avec des petites robes Même avec un petit short en jean Ça passe J'aime bien Une paire de chaussures Que j'ai prise C'est celle-ci J'ai totalement craqué dessus Je les ai trouvées Trop trop belles Même pour en ce moment La saison ça peut passer Ou alors après pour l'automne Ça peut être très sympa Donc c'est une petite paire De baskets un peu style converse Comme ça Avec tout l'avant En paillettes dorées Et les oeillets en doré également Elles sont vraiment sublimes J'aime beaucoup Au niveau de l'intérieur C'est assez Comment on dit Mou Donc voilà Je les ai pris en 39 celle-ci Parce que par rapport au guide détail J'avais un peu peur que le 38 soit un poil trop petit Donc j'espère qu'elles ne vont pas être trop grandes Mais écoutez Elles sont belles Il n'y a rien de particulier à dire dessus Au niveau des finitions On est bien Il n'y a pas de colle qui dépasse Ni quoi que ce soit Donc on dit oui pour ces petites baskets Ces baskets Bah écoutez Elles sont trop mignonnes J'aime beaucoup On est très très bien dedans J'ai bien fait de prendre un 39 Parce qu'avec une petite chaussette en plus Ce sera parfait Voilà Mais franchement là même sans chaussette Ça passe nickel Elles sont trop mignonnes Il y a également des petites paillettes à l'arrière C'est trop chou Ça je valide Elles sont trop choupettes Allez on va passer à la lingerie J'ai choisi un lot de culottes comme ça Alors vous allez vous dire C'est pas très glamour Non Mais à certaines périodes du mois On aime bien avoir ce style de culotte Et franchement Moi j'aime bien porter ce style de culotte aussi La petite culotte style coton Comme ça Je trouve ça assez sympa Donc là c'est un lot de 3 et 3,6 Donc vous en avez une Alors elles sont comme ceci Voilà Je vous montre Elles sont un peu côtelées Avec une petite dentelle Au niveau du bas Et au niveau de la fesse Il y a une petite dentelle également Elles sont assez extensibles Dans les deux sens Je crois que j'ai pris du 2XL Normalement ça devrait passer A tester Mais je pense que ça devrait passer Alors on a une verre amande Comme ça On a une rose Comme ça On a une blanche beige Un peu clair Comme ça Et cru On a une rose Très pâle On a une couleur brique Et on a une grise Donc voilà Je pense que je suis remontée en culotte Voilà j'aime bien ce style de culotte Donc voilà Je vous les montrerai pas portées Bien entendu Mais je vous mettrai une petite annotation Pour vous dire si ça me va ou pas Donc voilà pour ça J'ai voulu prendre un soutien-gorge noir basique Vous savez le soutien-gorge basique Alors ce que j'avais pas fait gaffe Et ce qui va peut-être m'embêter un petit peu C'est qu'il est un petit peu coqué Je suis pas très très fan des soutien-gorge coqué Donc on verra bien Donc celui-ci il est comme ceci Donc avec deux coques à l'avant J'ai pris quelle taille pour celui-ci Alors moi normalement je fais du 105CD Ça dépend Là j'ai pris du 100C Parce que par rapport au guide des tailles C'était la taille que je devais prendre Donc on verra bien Par contre ça m'a l'air très extensible Donc je pense que c'est bon A l'arrière c'est 3 attaches Donc moi c'est ce que j'aime Parce que je trouve que ça maintient mieux Et ça va moins dans les petits bourrelets Il n'y a pas de Vous savez des moments il y a une barre là Vous allez voir sur un autre il y a une barre Il n'y a pas de barre là Donc voilà Je pense que ça peut être sympa Ce style de petit soutien-gorge basique noir Voilà comme ça Est-ce que je vais vous les essayer ou pas ? J'en sais rien On verra bien Mais en attendant Si je ne vous les essaye pas Je vous mettrai la notation Mais pour l'instant Il a l'air plutôt sympa Mon choix c'est porté sur un ensemble Alors vous avez la culotte Qui est comme ceci C'est pas de la grande qualité quand même celui-ci Culotte qui est comme ceci Qui m'a l'air immense Je pense que celle-ci Je vais être très à l'aise dedans Je pense qu'elle est même un peu grande Donc qui est comme ceci Donc c'est très 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 élastane Que ce soit dans un sens Ou dans un autre Alors c'est coupé à cru Vous n'avez pas du tout de couture à cet endroit-là Vous voyez Sur toutes les coutures Il n'y a pas de couture Vous avez un peu de dentelle Comme ceci à l'avant ici Qui est doublée la dentelle Voilà c'est juste un morceau de dentelle Qui est posé comme ça Et vous avez le soutien-gorge Qui va avec Alors attendez Je remets Hop Les petites accroches Bah déjà Vous voyez J'ai mis l'accroche J'ai tiré un peu Je ne sais pas si vous allez voir Vous voyez Il y a déjà un petit truc Qui est sorti Donc déjà ça Ça c'est pas cool Bon déjà l'accroche On dira que c'est pas cool Alors Ensuite Le soutien-gorge en lui-même Il se présente comme ceci Donc celui-ci Je l'ai pris En quelle taille Quelle taille Il n'y a pas de taille 105C Ok Donc alors Ah Voilà Donc il est comme ça Donc vous avez également La même dentelle Que sur la culotte Comme ceci Il n'est pas doublé du tout Celui-ci Avec armature Comme ça Par contre celui-ci Vous avez Voyez ce petit truc là Bon celui-ci A pas l'air très rigide Par le moment C'est hyper rigide Et moi je ne supporte pas ça Je trouve que ça me lacère un peu Le dessous de bras là Et par contre celui-ci N'a que deux agrafes à l'arrière Donc ça permet par moment Que ça c'est pas très très large Et moi ça me dérange un peu par moment Mais je vous l'ai testé Donc écoutez On verra bien Par contre il a l'air très grand Mais ça m'a pas l'air d'être De la grande qualité Sincèrement Ça pour moi C'est pas de la grande qualité Alors je vous fais un petit retour global Sur les sous-vêtements Que je vous montrerai pas portés Les culottes Au niveau taille Elles me vont Il n'y a pas de soucis Par contre ce sont pas des culottes Très hautes Elles arrivent sous le nombril Donc si vous voulez cacher Votre petit bourrelet du dessous Du dessus faites attention Mais elles passent nickel Franchement pour mon 48 J'ai pris du 2XL je crois Oui c'est ça Elles passent nickel Elles sont très agréables à porter On est très très bien dedans Moi je l'ai mis au-dessus de ma culotte Bien entendu Mais pas de soucis Mais attention Si vous aimez les culottes Qui sont Pas trop englobantes Enfin un peu plus englobantes Que ça faites attention Mais sinon celles-ci sont nickel Ensuite L'ensemble de sous-vêtements Comme ceci Bon clairement il est trop grand La culotte est beaucoup trop grande Limite j'appelais en marchant Donc ça c'est pas la peine Voilà Et ce soutien-gorge là Je vous dirais non Alors Je vais vous dire non pourquoi Parce que déjà Au niveau qualité Au niveau des épingles Franchement Dès qu'on tire un peu dessus Les épingles viennent Donc pour moi Ça c'est pas possible quoi Bon alors c'était juste un défaut Sur la première Parce que j'ai essayé sur les autres là Et ça a l'air de bien tenir quand même Donc c'était peut-être juste un défaut Sur la première Mais bon quand même Et non aussi Parce que ça ne maintient Rien du tout Alors clairement Moi il est un peu grand Mais je pense pas Que ça maintienne grand chose Parce que Je sens que C'est tellement fin Et même les armatures Elles sont hyper Tu sais Mobiles Si vous avez une forte poitrine Fuyée Parce que je sens que ça va rien tenir Et que vous n'allez pas aimer Et pour terminer Avec celui-ci Bah écoutez Belle découverte Parce que J'aime pas trop ce style De soutien-gorge Normalement Avec le côté Vous savez Le côté coquet Comme ça Mais pour celui-ci Franchement J'ai essayé Et je sais que par moments Vous savez Sous certains t-shirts Qui sont un peu fins On voit un petit peu La Comment on peut vous dire La dentelle Par Vous savez Si vous mettez Si vous mettez Un t-shirt Assez fin Avec un soutien-gorge Dentelle en dessous On voit la dentelle Apparaître sous le t-shirt Même s'il n'y a pas de transparence Et bien là du coup J'aurais pas ça Donc écoutez Niveau taille Celui-ci C'est du Que je vous avais dit Du sensé Il est parfait J'ai juste à régler les bretelles Mais ça c'est juste une histoire De réglage de bretelles C'est pas gênant Niveau taille Il est parfait Niveau bonnet Il est parfait Donc celui-ci Je valide Et franchement Celui-ci au niveau qualité Ça équivaut Pour moi Donc très bien J'ai oublié Dans les Randoms pour la maison J'avais pris aussi ceci Alors qu'est-ce que c'est C'est un mini parapluie Tout simplement Alors je vais pas vous l'ouvrir Dans la maison Je vous mettrai une petite vidéo Ouverte après Je l'ouvrirai dehors Pour vous montrer Mais je trouve ça très sympa Très pratique A mettre dans la voiture Ça existait en plusieurs couleurs Donc voilà C'est vraiment très 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 petit Si vous avez un grand sac à main Vous pouvez le glisser dans le sac à main Et puis avec la saison Qu'on a en ce moment Un parapluie C'est toujours utile Et ce sera toujours utile En hiver et tout Et moi j'aime bien J'en ai un dans ma voiture De parapluie Mais on en avait pas Dans la voiture de mon mari Donc du coup Un petit parapluie comme ça Vous mettez ça dans la boîte à gants Dans une pochette à l'arrière Et vous avez toujours Un parapluie dans la voiture C'est pratique Alors ensuite J'avais pris quelques nuisettes Je vais toujours dans mon optique De remettre un peu De nouveautés Dans mes sous-vêtements Nuisettes De nuit etc J'en avais déjà repris Quelques fois dans des hauls Et là j'en ai pris deux Donc j'ai pris celle-ci Qui est rose tendre Comme ça Avec de la petite dentelle Au niveau du haut C'est une matière Qui est très agréable Très élastique C'est cool Vous avez les bretelles Qui sont réglables Et élastiques Et elle est pas très très longue Celle-ci Mais moi j'aime bien Ce style de C'est quelle matière ça 95% polyester Et 5% élastane Écoutez moi j'aime bien J'aime bien son Elle est mignonne Elle est mignonne Et ça doit être hyper agréable Pour dormir ça J'aime beaucoup La petite nuisette rose Bah écoutez Elle est parfaite Voilà On est bien dedans Je suis bien niveau taille C'est un peu court Mais personnellement Pour moi C'est pour la nuit Même si c'est plus court Je m'en fous un petit peu Elle est mignonne Elle est mignonne Celle-ci on valide Et on est très bien dedans C'est très agréable à porter On valide Et le décolleté Alors la deuxième Alors la deuxième que j'ai pris C'est celle-ci C'est exactement la même matière Que l'autre Mais sincèrement Ça n'a pas du tout L'effet de la même matière Là clairement C'est du polyester Et l'astane également Au même proportion Et c'est pas du tout La même matière Ça me fait toujours rire Comment ils arrivent A avoir la même matière Et pas le même toucher Bref Là on dirait du coton L'autre on dirait plus Un tissu un peu soyeux Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Celle-ci est grise Toute bête Un petit peu plus longue Vous avez une petite dentelle En bas Et vous avez une petite dentelle Également au niveau du décolleté Les bretelles sont réglables également Donc voilà Ça ça fait vraiment plus coton Que l'autre fait plus Fait plus Ouais un petit peu satiné quoi Soit Donc voilà On verra bien si ça me va ou pas Deuxième petite nuisette Bah écoutez parfait aussi Vous voyez beaucoup plus long Elle tombe très très bien aussi On est très bien dedans On a l'impression que c'est du coton Donc c'est agréable Voilà Très mignonne également Rien à dire dessus Ce sera parfait pour faire dodo Allez on part dans les vêtements J'ai choisi cette magnifique robe J'ai pas pu la laisser franchement Elle était dans les nouveautés Quand j'ai passé ma commande Je me suis dit Toi tu viens avec moi T'es trop belle Donc c'est une robe un peu style bandana Qui est la grande tendance du moment Robe longue Donc vous avez un esprit bandana sur le haut Une bande noire Un esprit bandana Une bande noire C'est une encolure américaine Je dirais je pense Voilà Comme ça vous voyez Elle est assez haute au niveau de là Et vous avez une fermeture à l'arrière Si vous avez besoin Donc fermeture qui descend Jusque où Jusque bas Oui Elle descend jusque là Donc qui descend vraiment bas Ecoutez Elle m'a l'air assez jolie C'est tout doux comme matière Je pense qu'on va encore se retrouver Avec du polyester et la stane Elle est à coup sûr Non c'est 100% polyester cette ci Donc elle est pas du tout et la stane Mais elle est tellement belle Je sais pas ce que vous en pensez Même à l'automne Avec un petit gilet noir par dessus Et tout ça peut être super sympa ça Elle est trop belle Pour la robe Bah écoutez c'est un réel coup de coeur Elle tombe parfaitement Je suis très 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 bien dedans J'aime beaucoup Là j'ai retiré le soutien-gorge Parce que sinon il vous faut un soutien-gorge spécial Sinon c'est pas joli Mais franchement c'est trop 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 mignon J'aime beaucoup cette encolure comme ça Je trouve que c'est assez sympa Ça englobe bien à cet endroit là Même au pire des cas Bah vous refaites un petit point sur la bretelle Parce qu'elles sont pas réglables Si vous voulez que ça remonte un peu plus Mais franchement c'est très mignon Très joli De dos c'est très joli également Niveau longueur on est bien Puisqu'elle m'arrive Elle m'arrive au niveau des chevilles Voilà un petit Juste un petit peu Un peu plus haut que les chevilles Mais elle est très jolie quoi J'aime beaucoup 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 Ça même l'hiver avec un collant Ça passe nickel Vous mettez un petit pull Ou un gros gilet par dessus Ça passe nickel Elle est vraiment magnifique cette robe Je suis trop fan Allez un petit pull Alors là c'est plus que des hauts Donc j'ai pris un petit pull Il n'y a qu'un petit pull Après c'est plutôt des vêtres Des style t-shirt Donc j'ai pris ce petit pull là Parce que je l'ai trouvé vraiment très joli Il est assez fin Donc il peut passer là pour la saison Parce que oui là aujourd'hui Nous avons quand même 20 degrés Oui on est le 2 août Il fait 20 degrés Bref Donc petit pull comme ceci Écrus avec un gros coeur bleu marine dessus Il est très joli Il est très doux Très agréable J'aime bien ce côté un petit peu maille flammée Comme ça Manche longue Ça ça passera aussi bien à l'automne À l'hiver Au printemps Il est un petit peu ouvert sur les côtés Avec un petit jean Ce sera parfait Alors pour le petit pull Bah écoutez Niveau taille On est parfait J'aime beaucoup C'est une encolue ronde Je ne suis pas fan des encolues rondes d'habitude Mais là c'est une encolue ronde Vous savez qui englobe pas Quand c'est des encolues rondes Qui sont là J'aime pas trop Là c'est parfait Franchement on est très très bien dedans Au niveau des manches Les manches sont longues Parfait Vous voyez là j'ai un soutien gorge noir en dessous Et ouais Je vais mettre ça avec un soutien gorge beige ou blanc Et ça passe nickel Le short que je porte pour les essayages des hauts Vient de chez Shein également J'essaierai de vous remettre son lien en barre d'infos Parce que franchement En vacances j'arrête pas de le porter On est trop bien dedans Il est très élastane Et il est pas très épais Donc on peut porter un short en jean On a pas chaud Franchement celui-ci je l'adore Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos Si je le retrouve Mais sinon ce petit pull Il est très 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 mignon Vous voyez un petit peu ouvert sur le côté Parfait Franchement je l'adore Il est trop agréable sur la peau et tout Et je trouve ça très mignon Ensuite j'ai choisi ce petit top Alors j'en ai un un petit peu dans le même esprit Mais il y a une petite nuance Je vais vous expliquer pourquoi Je l'ai trouvé très joli C'est la gamme Emery Rose Celui-ci je l'ai pris en 1XL Alors il est comme ceci Je l'ai trouvé très original Alors moi j'en ai un Qui je sais pas si vous vous rappelez Qui a les deux manches comme ça Dantelles Donc de chaque côté Et là en fait il y a une manche pleine Et une manche dentelle J'ai trouvé ça hyper joli Hyper original Donc je me suis dit pourquoi pas Petit top noir basique En voile épais Voilà c'est toujours utile et pratique D'avoir ça Parce que ça passe avec tout N'importe quelle couleur de pantalon Un jean Un pantalon blanc Un short Tout ce que vous voulez Une jupe Donc celui-ci est très mignon Alors pour celui-ci J'ai des petites choses à vous dire Bon déjà j'aurais dû prendre Une taille au dessus Parce que là clairement Il est bien ajusté Au niveau de mon ventre Je pourrais le porter comme ça Mais j'aime pas trop quand c'est ajusté A ce niveau là Par contre j'ai un truc à vous dire C'est que je sais pas si vous allez Vous en rendre compte Voyez Le col est Voyez c'est lâche C'est pas joli Ça tombe pas bien en fait On arrive pas à mettre le col Comme il faut Je pense qu'il y a trop de tissu A cet endroit là en fait Ouais C'est Ouais non Il fait un col carré Alors que normalement Ça doit être un col rond Par ici c'est très joli Mais vous voyez par ici C'est Voyez regardez Ça fait des Des trucs pas droits là Non ça c'est pas joli C'est dommage parce qu'il était sympa Mais non Celui-ci non Je valide pas Et je recommande pas Alors celui-ci clairement Je pouvais pas passer à côté Bon clairement je vais pas mettre ça pour sortir C'est pas mon style du tout Mais alors pour rester à la maison Tranquilou Avec un petit Vous savez un petit legging Ou un petit corsaire Tranquilou bilou le soir Je crois que mon chéri va adorer C'est un t-shirt avec un boxer Donc franchement voilà J'ai craqué parce que c'était un boxer Mais clairement sinon C'est pas mon style du tout C'est Emery Rose également Donc voilà Il est comme ça à l'avant Avec En fait il est comme ça Normalement sur tout le t-shirt Vous voyez avec des gris Avec des fleurs un petit peu Voilà Et vous avez le boxer comme ça C'est trop chou C'est trop choupinou Cette tête de boxer C'est exactement ça Ça me fait penser à ma petite Birdie Donc voilà C'est clairement pour rester à la maison Mais voilà Je trouvais que c'était mignon C'était sympa Et puis voilà Allez Le petit t-shirt boxer Mais écoutez Je suis trop fan Clairement C'est tout le style de t-shirt Que j'aime pas Avec le col qui monte haut Avec les gros dessins dessus Et tout Mais voilà Pour rester à la maison Tranquille le soir En mode détente Style un peu Vous voyez tenue d'intérieur Tenue de maison Mon chéri va adorer Et moi j'adore Et j'aime bien Alors C'est complètement paradoxal Parce que je déteste Les cols montants comme ça Quand je suis en mode Habillée Et tout ça Mais à la maison Pour le soir J'aime bien les cols montants comme ça Allez pas chercher à comprendre Je sais pas pourquoi Donc sinon celui-ci Bah écoutez Il taille bien On est bien dedans Il n'y a pas de soucis Les manches sont bien C'est assez agréable Donc voilà Une petite birdie sur le t-shirt C'est agréable quand même J'aime bien Ensuite Mon choix s'est porté Sur cette petite blouse Que j'ai trouvé trop jolie C'est la gamme Schlinger Pour celle-ci Je l'ai pris en 3XL Et c'est une petite blouse Avec des étoiles Regardez-moi cette petite merveille Donc c'est un voile épais Mais faites attention Parce que je pense Qu'un soutien-gorge seul Ne suffira pas en dessous Ou alors un bandeau blanc Pourquoi pas Ou un bandeau cher Très mignon Vous avez de la dentelle Au niveau des manches comme ça Manches courtes Vous avez de la dentelle Comme ça sur l'avant Qui finit jusqu'en bas Et à l'arrière Il est tout voilé Alors c'est un voile Plumetis et étoiles Je sais pas si vous allez vous voir Vous voyez C'est un voile Avec des plumetis Et des étoiles Avec des petites rayures Il est vraiment Très très beau celui-ci Je le vois bien Avec un petit jean Un petit jean gris foncé Pourquoi pas Ça peut être très sympa Donc pour ce petit top Écoutez Il est très joli également J'aime beaucoup Alors attention Il a un effet un peu épaulette Donc il vous donne Un petit peu de stature Mais ça me dérange pas Plus que ça J'aurais peut-être Pu le prendre une taille en dessous Mais j'aurais un peu peur Ouais j'aurais peut-être Pu le prendre une taille en dessous Mais comme il est Vous voyez assez transparent Je pense que je vais devoir Mettre un petit débardeur en dessous Donc ça fera une couche en plus Donc ça passera Au niveau taille On est bien Il tombe sous les fesses A l'avant il est bien long Il est vraiment très joli Celui-ci Très agréable à porter J'aime beaucoup Ah ouais ça Je vois bien ça Avec un petit pantalon Gris foncé D'ailleurs j'en ai reçu un Dans la look hero hier Pantalon gris foncé Et tout là pour l'automne Avec un petit gilet Ce sera parfait J'aime beaucoup Ouais celui-ci je valide Ensuite j'ai pris ceci Alors ça fait un petit moment Qu'il est dans mes favoris Celui-ci J'hésitais toujours à le prendre Et puis là je me suis dit Ça fait je sais pas Combien de temps que tu le vois Que tu le ziottes Et que t'oses pas Donc vas-y ose C'est un petit top Un petit peu Non j'allais dire Il y a une tâche Mais non c'est dans le tissu Petit top un petit peu bohème Comme ça Qui est très 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 mignon Il est en manche courte C'est un voile Enfin pas un voile C'est un tissu Vous savez Assez fin comme ça Petite manche courte Comme ça Avec des petites Petits trucs comme ça Vous avez des petites fleurs Il peut se resserrer là Ou se laisser ouvrir Mais je crois que c'est Un sacré décolleté On verra bien porter Vous avez un petit truc Qui rappelle le manche Et puis en bas Ça rappelle également Il y a un petit fil là Ouais bon ça c'est pas grave Je le couperai après Voilà J'ai trouvé trop mignon Et puis je me suis dit Que c'était plutôt sympa Assez fluide pour l'été Voilà sur un petit short en jean Ça peut être sympa aussi Même pareil à la mi-saison Avec un petit gilet noir Et un pantalon noir Ça peut être sympa Pour celui-ci Alors j'ai quelques petites choses A vous dire Il est très mignon J'aime beaucoup J'aime beaucoup le modèle Et tout C'est sympa Le tomber Il est sympa J'aime bien également Par contre Je vous disais Le laisser ouvert Comment vous dire Que si je laisse ouvert C'est Voilà quoi Et je me suis posé La question de savoir Si en fait Il se portait pas Dans l'autre sens Mais en fait non Parce que l'étiquette Elle est dans mon dos Donc il ne se porte Vraiment pas dans l'autre sens Donc il est très décolleté Donc soit Vous faites un petit point en plus Vous voyez Pour resserrer là Pour pas que ça se voit C'est faisable C'est largement jouable Soit ça vous dérange pas Moi à la limite Je vais vous dire Que c'est pas ce qui me dérange le plus Qu'on voit un petit peu Le soutien-gorge A la limite Vous mettez une brassière Et puis roule ma poule Mais vous voyez Il est quand même assez décolleté Donc faites attention Ou sinon vous le portez Dans l'autre sens Mais je sais pas si dans l'autre sens Je crois qu'il n'y a pas de pince Pour les seins là Attendez on va essayer Non dans l'autre sens Clairement ça va pas Le col remonte bien haut Et c'est vraiment Vous voyez C'est vraiment dans l'autre sens Qu'il faut le porter Il est joli J'aime bien Mais je ferai un petit truc Pour le resserrer Au niveau de Et pour finir Un petit basique Un t-shirt Kaki comme ça Alors ça c'est à cause de Val Butchenko Val si tu passes par là C'est de ta faute Elle les a commandés Alors ça c'est de la gamme Pas grande taille C'est pas de la gamme curvy Ce sont des petits t-shirts Hyper fluides Très sympa C'est en 95% coton 5% spandex Ça vaut que dalle Et moi je l'ai pris en taille L Alors eux ils disent 40-42 Mais franchement c'est hyper large Et ces petits t-shirts Bah Val les a tellement bien vendus Que j'ai voulu en prendre un Moi je l'ai pris en kaki Il existe en des tonnes de couleurs Je crois qu'il existe en une bonne dizaine de couleurs Il y a de tout Il y a du bleu Il y a du turquoise Il y a du rouge Il y a du orange Il y a du vert Il y a du blanc Il y a du beige Il y a du noir Il y a vraiment tout 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 Ce qu'on peut imaginer Moi je l'ai pris en L On va voir ce qu'il donne sur moi Je sais que Val l'avait pris en XL Mais je me suis dit que Si je voulais pas qu'il soit trop trop loose Il fallait que je prenne le L Donc on verra bien porter ce qu'il va donner Mais en attendant C'est assez sympa Vous voyez c'est le petit basique Vous avez un petit C'est un petit peu festonné là Pour pas que ça s'effiloche Pareil au niveau des bras C'est un petit peu chauve-souris Donc voilà Ça ça peut être le petit t-shirt Très simple Très facile à porter Vous mettez un petit bijou Ça accessoirise tout Et c'est cool Et on finit avec le petit t-shirt kaki Bah écoutez Il est parfait niveau taille Vous voyez c'est du L Et il est parfait niveau taille Donc n'hésitez pas même si vous êtes En grande taille D'aller fouiner un petit peu Dans la petite taille La taille normale de temps en temps J'aime pas dire taille normale Mais bon bref Dans le no curvy de temps en temps Parce qu'on peut trouver des pépites aussi Vous voyez ça c'est le basique Pur et simple Moi je pense que je vais le commander Dans d'autres couleurs Parce que même à l'automne et tout Ça passera nickel On est très bien dedans En plus c'est du coton Avec un petit peu d'élastane Vous voyez Au niveau longueur Il est pas trop long Pas trop court Il est pile poil à la bonne longueur J'aime beaucoup Le décoll TV Il est parfait C'est très souple Très ample et tout Et Ah non franchement Je regrette pas de l'avoir pris en L J'ai longuement hésité Mais je regrette pas de l'avoir pris en L Parce que je trouve qu'il est parfait Vous voyez Même pour la saison En vacances Vous mettez votre petit short en jean Le petit t-shirt Un petit sautoir Pourquoi pas Des petites sandales Ou des compensées Ou des baskets Et puis roule ma poule Vous pouvez aller vous promener Vous n'aurez pas chaud Parce que c'est très fluide Très joli Bon je vous reprends Parce que je me rends compte Que j'ai oublié de De vous poster ça De vous montrer ça Alors j'avais pris un ensemble de sport Comme ceci Avec un cycliste Comme ça Qui m'a l'air un peu grand Mais bon on va voir J'ai pris en quelle taille ça 4XL Voilà Il est comme ça Donc le petit bas est comme ça Et le petit haut C'est une brassière de sport Bah tout ce qu'il y a de plus basique Voilà Comme ceci Si je mets les bras dans les trucs Ce sera mieux Donc voilà Comme ceci Elle est comme ça en extérieur Un petit su Vous voyez Maillot de bain Et à l'intérieur Elle est toute doublée En coton je pense Et vous avez des petits pads Au niveau de la poitrine Donc c'est plutôt sympa C'est quelle matière ça Polyester et la stan Ok 88% polyester 12% et la stan Ecoutez ça m'a l'air sympa On va essayer On verra bien ce que ça donne Mais ça m'a l'air sympa Alors l'ensemble de sport Voilà ce que ça donne Donc clairement Je suis moulée dedans C'est un ensemble de sport C'est normal La brassière est vraiment très bien Au niveau taille On est parfait Par contre le legging là Il est un poil grand A ce niveau là Et au niveau des cuisses Là il est vraiment large J'aime bien quand c'est bien moulant Quand je fais mon sport Donc je pense que la brassière Je vais m'en servir Mais le cycliste non Parce que la brassière Je voulais une brassière comme ça Quand je mets des leggings Pour être à l'aise Et pas être embêtée Ça va maintenir pour le sport Et tout Donc voilà Mais ça non Ça non C'est trop large Et j'aime pas quand je fais mon sport Et être embêtée par des matières Qui sont pas collées à ma peau Voilà Bon je vous retrouve Pour conclure cette vidéo Alors vous l'avez vu Je vous ai fait un petit update Sur les sous-vêtements Il y a du pour Il y a du contre Donc si vous voulez Que je reteste des sous-vêtements A un autre moment A une autre commande N'hésitez pas à me le dire Je le ferai avec grand plaisir Pour les articles pour la maison Bah écoutez j'aime tout Tout est pratique Tout est utile Ça va Pour ma maman Bah vous vous saurez déjà Moi je ne sais pas Puisque je conclue cette vidéo aujourd'hui Mais je verrai Les essayages avec ma maman Et qu'est-ce que je voulais vous dire Bah écoutez Gros coup de coeur Sur le top avec les étoiles Et la longue robe noire Esprit bandana Elles sont sublimes Le petit pull avec le coeur J'adore Franchement Belle commande encore une fois Cette fois-ci Tous les liens sont en barre d'infos Comme je vous dis à chaque fois Vous avez le code promo en barre d'infos Je vous le remets là également N'hésitez pas à passer par ce code C'est comme ça que Shin C'est que vous aimez mes vidéos Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Ah oui Petite chose que je dois dire Puisque vous êtes beaucoup A venir me poser la question Les commandes par rapport A la nouvelle loi française Etc etc Shin ça ne change rien Vous n'y aurez pas D'augmentation de prix sur Shin Vous n'aurez pas de frais de douane Parce qu'ils se sont arrangés Avec je crois que Leur siège social maintenant Est en Irlande Je disais donc je crois Que maintenant leur siège social Est en Irlande Ou quelque chose comme ça Et ils ont des entrepôts en France Donc ils s'arrangent Pour faire comme ça Et vous n'aurez pas de frais de douane N'hésitez pas Vous pouvez continuer à commander Sur Shin Les yeux fermés Il n'y aura pas de soucis De ce côté là Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais plein de bisous Et on se dit à très bientôt Dans d'autres vidéos Ciao